Nous procédons à la fondation d'un grand parti souverainiste québécois. Nous pouvons même devenir un peuple qui va s'étonner lui-même de ce dont il est capable, de ce dont il n'a jamais cru qu'il était capable. C'était il y a 50 ans, le 11 octobre 1968, le congrès de fondation du Parti québécois s'ouvre à Québec. Et le travail à accomplir pendant ce congrès constitue une tâche à la fondation du Parti québécois. Guy Bertrand était là. Il avait 30 ans à l'époque. Il en a aujourd'hui 80, mais il n'a rien oublié. aujourd'hui 80, mais il n'a rien oublié. C'était chaud, là. Tout était chaud, le général de Gaulle, la mort de Johnson, l'Aérienne. Vous avez de quoi, les jeunes, être jaloux de ce qu'on a vécu à cette époque-là. André Jolicoeur aussi était là. On avait l'impression de construire, de bâtir, d'amener l'avenir au présent. Quand on est arrivés, là, on avait un homme qui canalisait toute cette énergie-là, puis on se ramasse au Colisée. C'était euphorique. L'homme qui canalise tout ça, c'est évidemment René Lévesque, qui, un an auparavant, a claqué la porte du Parti libéral. Il y a des gens chez nous qui en sont venus à vomir tous les partis politiques, qui n'y croient absolument plus! Ces envolées lyriques contre le régime canadien galvanisent les 2000 militants qui assistent à l'événement. Nous sommes convaincus que ce régime, c'est lui avant tout qui nous a dégradés, au point de nous faire trop souvent croupir dans l'acceptation béate ou résignée d'une situation minoritaire, coloniale et inférieure. Ah! C'est une euphorie! Parce que René Lévesque, pour nous, c'était un héros. On avait une confiance aveugle en lui parce que c'était un rassembleur, puis il pouvait calmer les élans. Calmer les élans, pas une mince tâche, car le Parti québécois a réuni dès le départ des militants de tous horizons. On nous a toujours séparés en bleu et en rouge... Un premier débat éclate sur le nom à donner au parti. René Lévesque milite pour le Parti souverainiste, mais les militants votent pour la proposition de Gilles Grégoire, Parti québécois. Il va donc falloir être capable de le porter, ce nom, puisque nous l'avons pris. M. Lévesque était sous l'impression que ça donnait l'apparence qu'on excluait d'autres personnes. C'était un bras de fer, il fallait que quelqu'un casse. Mes très chers amis, nous n'avons pas ce soir le résultat que nous espérions. 50 ans plus tard, les péquistes n'ont pas tout à fait le coeur à la fête, eux qui, avec 17 % des voix, ont subi la semaine dernière la pire défaite de leur histoire. Le Parti québécois va devenir une coalition. Pour ce professeur d'histoire, le déroulement du congrès de fondation nous aide tout de même à mieux comprendre le déclin actuel du Parti québécois. Plusieurs groupes au sein du Parti québécois ont renoncé en quelque sorte à terre leurs différences idéologiques au nom de l'indépendance et se sont mis à se chercher de nouveau une maison politique dans laquelle ils se retrouveraient. Ceux qui étaient présents au congrès de fondation du PQ croient toujours à l'indépendance et s'interrogent sur ce que le Parti québécois est devenu. Le Parti québécois comme tel, c'est terminé, c'est-à-dire le nom est brûlé, c'est sûr, un parti qui perd tout le temps. Le résultat des dernières élections, j'en fais pas un deuil, moi, comme membre du Parti québécois. La marche continue, puis ce n'est qu'un pas dans cette... dans cette marche de tout un peuple. C'est parti !